... Nous sommes toujours en compagnie de Gratien Génina, en particulier avec sa pièce peut-être qui a été le coup d'envoi de sa grande carrière, c'est-à-dire Ticoc, un personnage qu'il a joué bien entendu. Comme je vous avais dit la première fois que nous étions avec lui, dans ses pièces il jouait quand même le rôle principal et qui renouait avec la tradition de l'acteur, auteur, l'acteur, le comédien qui travaille en collaboration étroite, l'homme de théâtre complet. Et pour résumer, nous avons donc ce soldat qui est un enfant, on dit orphelin, mais enfin on ne sait même pas. C'était un enfant qui avait été élevé à la crèche par les sœurs, qui souffrait de son état qu'il appelle brutalement, qu'il qualifie brutalement d'ailleurs, et qui n'a pas peur du mot, c'est-à-dire la bâtardise, et qui s'est battu pour ça. Et voilà qu'il se retrouve dans la famille de l'homme avec qui il s'est battu, famille simple, accueillante, chaleureuse, qui va le traiter comme un des leurs. Et nous sommes à la veille de Noël, donc c'est une atmosphère quand même assez spéciale. Quand on s'était arrêté la dernière fois, on avait parlé pour la première fois du personnage de Marie-Ange, c'est-à-dire la sœur de Jean-Paul, l'homme qui s'était battu avec Ticoc, et qui l'avait ensuite invité chez lui. Et la mère va expliquer un peu plus, fait la conversation avec Ticoc, qu'il écoute, les oreilles rouges comme indication ici. Il est mal à l'aise, il n'est pas encore dans son assiette. On parlait de ma belle-sœur, c'est-à-dire le père avait demandé est-ce que tu as vu Marie-Ange dans le train ? Non, Clara, c'est la tante, donc c'était la belle-sœur de la mère. On parlait de ma belle-sœur et de la plus jeune de mes filles. Elles viennent pour les fêtes avec un garçon du village qui travaille là-bas lui aussi. Marie-Ange, c'est la chouette à son père. Depuis le mois de septembre qu'elle est partie, il a bien hâte de la voir lui sauter dans les bras. À vrai dire, ça nous a coûté gros de la laisser aller. Elle est notre bébé, vous comprenez ? Seulement la paix est si bonne à la ville par le temps qui court. Est-ce que ce n'est pas un peu toujours comme ça ? Et dans les environs, l'ouvrage est plutôt rare pour une enfant de son âge. Pas qu'on s'inquiète de sa conduite, loin de nous autres. Je le dis même si elle est à moi. Marie-Ange, c'est une fille à sa place. Le jeune vermette qui la ramène, je pense qu'il aurait bien le goût de la fréquenter. Mais la petite ne veut pas. Elle, sous prétexte qu'elle a le temps pour ces folies-là. Donc une fille sérieuse et qui sait ce qu'elle doit faire. « Maman, où est-ce que le chien, donc ? » « Sais-tu, Fred est arrêté en passant tantôt. Ils ont dû repartir l'un derrière l'autre, comme d'habitude. » Puis il continue à expliquer à Ticoc. « Fred, c'est mon aîné qui est forgeron à l'autre bout du village. Ça se pourrait qu'il vienne faire un bout de veiller avec sa femme avant la messe de minuit. » Oui, parce que ça, c'est la tradition. Tout le monde va aller à la messe de minuit, c'est bien certain. « Ensuite, il y a ma fille Claudia et son mari qui vont ressourdre demain matin d'Arvida. » Puis avec une petite pointe de fierté, de vanité. « Lui, il est contre-maître à la Anglomain. » « Ils amènent leur petit, figurez-vous. » « Elle voulait le laisser à la maison. » « Pauvre mère, comme elle m'écrivait. » « Ça va être bien trop de tracas pour vous. » C'est intéressant. Voyez les vieilles coutumes. La fille qui dit « vous » à sa mère. Ça se fait encore. Ça se fait encore. Il y a les deux extrêmes, en quelque sorte. En tout cas, en général, bien souvent, on dit « tue » aux gens un peu trop vite. Là, c'est la fille qui dit « vous » à sa mère. C'est un signe de respect. « Je lui ai répondu, arrive donc, si ça continue Jésus-Marie. Cet enfant-là sera grand, on le connaîtra à peine. » Donc, encore une fois, c'est l'accueil de la famille. L'hospitalité absolue. Le père arrive. Il est encore en train de vanter ses enfants. « Écoutez-la pas. Elle va en avoir pour la semaine. Pas de danger qu'elle parle de son mari, par exemple. » Il se taquine gentiment. Et puis voilà qu'il y a le klaxon d'automobile dehors. Et Marie-Ange qui arrive. L'apparition. « Bonjour tout le monde. » Elle arrive ici, qu'on t'embrasse. Puis elle tombe dans les bras de son père. « Sacrée belle fille, tu as bien les joues froides. » Bien sûr. Il faisait frais en auto. Puis elle embrasse sa mère. « Vous avez fait bon voyage. » « Ça a bien été jusqu'à Saint-André. » « Mais rendu là, Léopold a été obligé de mettre les chênes à cause de la neige. » « T'avais des caleçons de laine, j'espère, la mère. » « Mère Poule. » « Alors, ne se préoccupe pas de savoir si ça va embarrasser sa fille ou pas. » « Marie-Ange rougit quand même un peu, bien sûr. » « Où est ta tante ? » « En train de remercier Léopold Vermette presque à genoux dans la rue. » « Depuis le départ qu'elle parle de reconnaissance. » « Tu lui as pas offert d'entrer un peu à lui ? » « Il dit qu'il n'a pas le temps. » « Il veut être à la maison pour le souper. » « Depuis la tante arrive, Clara, bonjour, tout ça. » « J'ai les pieds gelés jusqu'au nombril, mon Dieu. » « Là, ici, avec mes claques, des plans pour tout salir. » « Elle retourne dans l'entrée, elle enlèvera ses caoutchoucs. » « Laisse donc faire le plancher, loin d'être net pour elle. » « Ce n'est pas d'importance pourvu qu'il y ait des gens autour d'elle. » « Le père commence à présenter, voilà, le moment important. » « Parce que Ticoc, lui, discrètement, il s'était retiré. » « La famille se retrouvait tranquillement. » « Marie-Ange, je pense que tu connais tout le monde ici, excepté M. Saint-Jean, alias Ticoc, qui vient d'arriver avec Jean-Paul. » « Elle, toute simple, Marie-Ange. » « Bonjour, monsieur. Alors, vous venez passer les fêtes avec nous ? » « Eh oui. » « Ticoc, toujours timide. » « Préparez-vous, dit Marie-Ange. Vous allez avoir du plaisir. » « Moi, j'avais tellement hâte à aujourd'hui. J'en rêve depuis trois semaines. » Et le père, familialement, lui donne une tape derrière. « Moi, je n'avais pas hâte du tout, Marie-Ange, sûrement. » « À cette heure, tiens ton courage à demain. Je te présente ma soeur. » Il l'emmène devant elle. « Clara, voilà M. Saint-Jean. Enchanté, monsieur. » « Elle, c'est une enfant de Marie enragée. » Il continue à la taquiner comme ça. « La tante, il ne faut pas l'écouter. » « Il a dû commencer à baptiser son petit whisky blanc. » Et aussitôt, le père dit « Mon Dieu, j'y pense. Il faut prendre un coup. » Et ils vont servir à boire. Et puis, bon, les choses continuent comme ça, sans problème. Et peu à peu, petit coq entre dans la famille. Et les choses se développent normalement. Et au bout d'un certain temps, le père et petit coq sont tout seuls dans le salon. Et le père, tout de suite, va à petit coq, le prend par l'épaule. « Écoute, mon garçon, tu n'as pas parlé bien gros depuis ton arrivée. » « Ah oui, ah non. » « Je comprends qu'on est des inconnus pour toi, mais il faut que tu te dégèles au plus vite, hein. » « Si tu passes cinq jours les fesses serrées comme ça, tu vas être malade. » « Pour commencer, les histoires de Monsieur Saint-Jean, long comme le bras, c'est fini. » « On t'appelle petit coq, nous autres aussi. » « Tu vas voir qu'on n'est pas du monde gênant. » « D'abord, on n'est pas riche, ni supérieurement intelligent. » « On est tout juste une famille d'ouvriers dans le village de Saint-Anicé. » Donc, des gens simples, des gens accueillants, des gens ouverts. « La snobrie prend ma parole. » « On ne connaît pas ça ici. » « Tiens, pour te mettre à l'aise tout de suite, au cas où tu aurais affaire à l'un de ces jours, » « C'est la deuxième porte à gauche, en haut de l'escalier. » « Je vous ai indiqué où sont les toilettes. » « À part ça, on sait qu'on ne vaut pas cher, mais on s'aime bien quand même tous ensemble. » « Ça fait que je t'avertis. » « Dans le temps des fêtes, nous autres, on se lèche et puis on s'embrasse la parenté, comme les veaux qui se mettent les oreilles jusqu'à la quatrième génération des deux bords. » « Des tentes avec de la barbe, il y en a un tas, je te préviens. » « Par contre, tu sauras me dire que j'ai des nièces bien ragoûtantes. » « À ce moment-là, Marie-Ange arrive. » « Bon, alors le père essaie de mettre Ticoc à l'aise dans le sein de la famille. » « Et ça, c'est quand même assez important parce que plus tard, il va se passer quand même quelque chose qui va prendre de l'importance avec cette idée-là. » « Là, ils vont manger. » « Marie-Ange annonce que tout est prêt. » « Et voilà. » « Le père finit son petit serment. » « Si tu n'aimes pas notre nourriture, sois tranquille, tu auras la chance de te reprendre ailleurs. » « Comme je te le disais tantôt, c'est moi le plus vieux de la famille. » « Ça fait que tous les parents viendront s'emplir la pence chez nous le soir de Noël. » « Mais on se venge et on va leur vider l'armoire à tarte à tour de rôle. » « Voilà. » « Alors voilà, la scène est mise pour les fêtes. » « Et le père a dit à Ticoc, écoute, sois simple parce que nous, c'est comme ça que ça marche. » « Il faut qu'on soit simple. » « Et c'est la fin du deuxième tableau. » « On se retrouve ensuite à nouveau chez l'aumônier du régiment. » « Et voilà Ticoc qui vient voir le padre. » « Tout de suite, le père lui demande, comment vas-tu ? » « Ticoc, je me le demande. » « Quand es-tu revenu de Saint-Anicé ? » « J'en arrive là. Tu as fait un bon voyage. » « Je suis complètement à l'envers, c'est tout ce que je sais. » « Il apporte la pièce, il est nerveux. » « Je suis mêlé dans mes papiers comme jamais. » « Ah, comme jamais. » « Je voudrais trouver les mots. » Il enlève son manteau. « Je peux ôter ça, il fait chaud ici. » « Le père lui dit, je t'en prie. » « On t'a bien reçu là-bas ? » « Bien reçu ? » « Comme un roi, le cœur sur la main. » « Souvent, on l'en sent sans savoir ce qu'on dit, mais là, c'est vrai. » « 100%. » « Des gens qui te laissent sortir de table seulement quand tu es bourré jusqu'au crâne, qui te dorlottent au bout d'une heure comme si tu étais venu au monde dans le salon chez eux. » « Voilà. » « Évidemment, ça a eu un effet extraordinaire sur lui qui, dans sa vie, n'avait pas connu beaucoup d'affection. » « En somme, tu fais partie de la famille. » « Oui, de la famille. » « C'est bien ça, le drame. » « Parce que moi, vous le savez depuis l'autre jour, tout ce que j'ai connu, c'est la crèche jusqu'à 6 ans, l'orphelinat jusqu'à 14 ans et demi, ensuite les chambres à louer, les restaurants, les salles de billard et le camp ici pour finir. » « Pas très réjouissant. » « Ce n'est pas ce qu'on peut appeler l'intimité d'un foyer, évidemment. » « C'est bête à dire, je n'avais pas mis les pieds dans une vraie maison depuis l'âge de 16 ans, quand j'ai fait la livraison deux jours pour un épicier. » « Je ne connaissais pas mieux. » « Alors j'étais tranquille, tout seul dans mon coin. » « Comme ce clou-là, tenait. » « Il rouille en paix au fond de son trou, sans se douter qu'il pourrait être une belle vie sans cuivre. » « Je parlerai là pour la première fois de ta vie. » « Tu as vu une maisonnée de parents qui s'aimait. » « Oui. » « Des parents qui braillaient de joie en se revoyant et qui braillaient de peine en se quittant. » « Des parents pris des uns dans les autres comme des morceaux de puzzle. » « Ce n'est pas étonnant que tu sois bouleversé. » « La première journée, j'avais la mâchoire raide. » « Je résistais en me disant, ce collage-là, c'est de la niaiserie, du sentiment. » « Puis tout d'un coup, ça m'a pris par en dessous comme une tentation. » « Une tentation de me laisser faire et d'être bien. » « Je suis tombé dans le piège. » « Comme une fille qui aurait dit non pendant longtemps, mais qui ouvrirait la barrière en beau soir. » « Une fille qui serait bien attrapée ensuite parce qu'elle n'aurait pas le courage de la refermer. » « Alors, tu regrettes ton congé ? » « En tout cas, il m'a mis un petit verre dans la pomme, même un gros verre. » « Quel entraînement j'ai eu là-bas, moi. » « Quand même, j'aurais voulu. » « Je n'avais personne à aimer. » « À part le petit Jésus, Saint Joseph et mon bon ange gardien. » « Et mais, je voyais bien ce verbe-là écrit un peu partout, mais tout ce qu'il voulait dire pour moi, c'était coucher avec une fille. » « Et tu découvres maintenant qu'il signifie beaucoup plus. » « Peut-être, oui. » « Entre nous deux, là, j'en ai perdu gros dans ma jeunesse. » « Moi, à cause de ma maudite bâtardise. » « Ne faut pas en vouloir à tes parents. » « Ah, je ne leur en veux pas. » « À chacun ses embêtements dans la vie. » « Ma mère a porté sa misère pendant neuf mois et moi, j'ai porté le reste. » « Il faut croire qu'elle ne pouvait pas te garder. » « C'est bien ce que je me dis. » « À quel âge as-tu pris conscience de ta condition ? » « Je devais avoir environ douze ans. » « Quelle a été ton impression ? » « Ni bonne, ni mauvaise, si je me rappelle bien. » « J'en suis en paroisse, j'en suis vite revenu. » « Quant au premier ministre, maintenant que je le connais, ça m'étonnerait bien gros qu'il soit mon père. » « Je me demande pourquoi je me déboutonne comme ça. » « Ça te surprend ? » « Oui, ni ta mère. » « D'habitude, je lave mon linge sale en famille. » « Comme d'habitude, en famille, pour lui, ça veut dire tout seul. » « Mais depuis l'autre soir, c'est plus fort que moi, il faut que je parle. » « Et je n'ai personne avec qui me débourrer le cœur. » « Personne, à part moi, à part vous, oui. » « Mais il ne faudrait pas vous enfler la tête avec ça, le padré rit de mon cœur. » « Tout ce qui me touche, c'est la marque de confiance que tu me donnes. » « Je vous l'ai dit, je n'ai pas le choix. » « Il prend un paquet de cigarettes sur le bureau du padré. » « Je peux vous me prendre une cigarette ? Je n'en ai pas. » « Je t'en prie, tu peux garder tout le paquet, si tu veux. » « Tout le paquet ? Merci. » « Je comprends, par exemple, pourquoi il y a des gars qui viennent à Confesse si souvent. Le padré enchaîne tout simplement. » « Évidemment, tu as perdu beaucoup de bonheur dans ta jeunesse. » « Mais l'avenir peut changer bien des choses, il n'en tiendra qu'à toi. » « Comment ça ? » « Le jour où tu épouseras une bonne petite fille, tu feras partie d'une famille, toi aussi. » « C'est la sienne ? » « Oui. » « Tu auras des beaux-parents, des beaux-frères, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des enfants aimés comme tout le monde. » « Petit coq est tendu. » « Oui, hein. » « Tu y avais pensé, savez-vous ? » « Mais je voulais vous le laisser dire tout seul. » « J'aurais pas osé y croire. » « Tu y avais pensé. » « Oui, dès le lendemain de mon arrivée là-bas. » « Tiens, tiens, dois-je comprendre qu'il y a une sœur, oui. » « Une sœur de Jean-Paul ? » « Petit coq tout d'un coup est tout tendre. » « Oui, cher padré. » « Mais tu crois que tu pourrais l'aimer ? Si je pourrais l'aimer. » « Les pieds par-dessus la tête, monsieur le curé. » « Mais ça ne serait pas une corvée. » « C'est une belle petite fille. » « Belle. » « Bien plus que ça. » « Rien que le fait de danser avec elle dans le salon me chavirait le canot d'écorce. » « Au point que je m'accrochais dans tous les meubles. » « Et pourtant, je sais tricoter, ça, une danse, d'habitude. » « Mais que je sois fou d'elle ou non, ce n'est pas là la question. » « Y a-t-il des chances qu'elle en vienne à me trouver de son goût, elle ? » « Padré, pourquoi pas. » « Vous m'avez regardé en pleine face ? » « Un type comme moi, rien que sa mère pourrait le trouver beau, à condition qu'il en ait une. » « L'apparence physique n'est pas tout ce qui compte dans la vie, tu sais. » « Mon Dieu est juste, alors il répartit les qualités. » « Oui, hein ? » « Aux uns, il accorde l'ammonie des traits, l'élégance de la taille, aux autres la beauté des sentiments, le charme que donne la sincérité du cœur. » « Non, je ne vois rien d'impossible à ce qu'elle en vienne à t'aimer, elle aussi. » « Maudit que vous parlez bien. » « Continuez, vous feriez un sacré bon évêque, vous. » « 200 piastres n'a pas besoin d'être expert en amour pour voir les femmes lui tomber dans les bras. » « Mais moi, je m'en suis aperçu depuis longtemps. » « Mon seul atout, c'est d'avoir le tour. » « Tout dépend du sens que tu donnes à avoir le tour. » « Qu'est-ce que vous voulez dire, vous aussi ? » « La sœur de Jean-Paul doit sûrement être une petite fille propre, certain. » « Il faudra que tu la respectes. » « Ah, soyez tranquille là-dessus. » « Je sais qu'elle n'est pas une fille à ça. » « Avec elle, les mains sur la couverte. » « Pas à cause du péché, parce qu'il faut toucher aux fruits défendus le moins possible. » « Ah non, ça pour moi, c'est plutôt vague. » « Seulement, quand on se sent crotté, voyez-vous, et qu'on veut sortir de sa crasse, on ne salit pas l'eau avant de se laver. » « Pas vrai ? » « Justement. » « Ah non, une fille comme ça, ça s'appelle « Touche-y pas. » « Je le voudrais que je ne pourrais pas. » « Enfin, quel que soit l'idéal qui t'amine, l'essentiel est que tu te conduises bien avec elle. » « C'est ça. » « Autre chose. » « La fille que j'aimerais au point de lui glisser un jonc dans le doigt, je lui serai fidèle de la tête aux pieds, d'un dimanche à l'autre, laissez-moi vous le dire. » « Encore une fois, il ne faudrait pas me prendre pour un buveur de bénite. » « Mais les situations irrégulières, moi, j'en ai plein le dos, étant donné que je suis venu au monde et faire dedans. » « Crois-tu qu'elle pourrait s'intéresser à toi, elle ? » « Marie-Ange, pour être franc 100%, je pense que oui. » « On doit sortir ensemble le jeudi. » « Bon, alors voilà, Ticoc qui est amoureux. » « Ça pourrait être simple. » « Mais les choses ne sont jamais tout à fait aussi simples dans la vie. » Et derrière tout ça, il y a l'armée, il y a les absences, puis il y a la guerre. Et le temps passe. Effectivement, entre Ticoc et Marie-Ange, ça allait bien. Et puis, on reprend au tableau 5. On est à nouveau dans la chambre du Padré. On est dans un camp de rapatriement quelque part en Angleterre. Le Padré finit de se raser. On frappe à la porte. Le Padré a le nez dans la serviette. Il crie « Entrez, Ticoc arrive. » Il porte le costume des soldats au cachot. « Bonjour, Ticoc. » « Ah ben, il s'arrête stupéfait. » Le Padré est surpris, hein ? « Oui. » « Si la surprise est heureuse, rien n'y paraît. » « Dis donc, je te félicite la première fois en six mois que j'ai la chance de te voir. » « Je dois te tirer du cachot pour te parler. » Ticoc se tait les yeux au plancher à la mâchoire dure. « J'arrive ici tantôt, je m'empresse de prendre de tes nouvelles. » « On m'informe que tu as trinqué un peu fort la semaine passée, que tu as mené un sabbat du diable et que tu es à l'ombre depuis. » « Il est plutôt rare qu'un gars fasse des bêtises au camp de rapatriement juste avant de prendre le bateau qui le ramènera au pays. » « Je t'ai en compte que tu peux ternir à ton dossier avec ça. » « Je m'ensacre. La guerre est finie. » Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. « La guerre est finie, mais tu es encore dans l'armée et toujours soumis à la discipline. » « Si c'est pour m'engueuler que vous m'avez fait venir, vous tombez mal, je vous le dis tout de suite. » « Pour être si aimable, tu caches sûrement des tracas, toi. Tu n'avais pas coutume de t'enivrer, à moins que tu n'aies bien changé en mon absence. » « Tiens, prends une cigarette. Ça t'aidera à ouvrir la bouche. » Après une seconde d'hésitation, Ticoc accepte, avec l'avidité d'un fumeur privé depuis une semaine. Donc, il s'est passé quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Malgré les liens entre Marie-Ange et Ticoc, malgré le fait qu'il s'aimait profondément, l'absence a été trop forte. Et la famille, un peu aveugle en même temps, a plus ou moins persuadé Marie-Ange de se marier. Et Ticoc l'avait appris alors qu'il était ailleurs. Voilà ce qui ne va pas. Donc, d'un début heureux, une retrouvaille, une chaleur et tout, voilà le désastre d'une histoire toute simple. Il va y avoir retrouvailles ensuite entre Ticoc et Marie-Ange, puis il va lui dire ce qu'il pense. Il va essayer de pardonner, mais malheureusement, c'est trop tard. Et c'est bien dommage. Voilà ce moment que nous avons passé avec Gratien Jelina, qui nous a laissé beaucoup de choses et qui a pu partir avec fierté. parce que ce qui reste derrière, ce qu'il nous a laissé, et ça fait l'attrib습니까? Sous-titrage ST' 501